Bienvenue à la formation sur les bases de la physique et du laser. Cette introduction vous permettra de naviguer plus aisément dans le monde des technologies. Mon nom est Marie-France Legault et il me fera plaisir d'assurer cette formation. La lumière fait partie du spectre électromagnétique et dans le spectre électromagnétique, il y a les cosmic rays, x-rays, les ultraviolets, la lumière visible, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes AM, FM, TV. Maintenant, j'attire votre attention sur les longueurs d'ondes ionisantes et non ionisantes. Les longueurs d'ondes ionisantes sont de 400 nanomètres et moins et on ne peut s'exposer indéfiniment à ces ondes car elles peuvent modifier nos cellules. Exemple, la cabine de bronzage ou lorsque vous allez chez le dentiste et vous faites des radiographies. Pour ce qui est des longueurs d'ondes non ionisantes, il n'y a pas de limite d'exposition. Donc, on parle de 400 nanomètres et plus. En médecine de soins esthétiques, la lumière se définit comme étant une infime partie du spectre électromagnétique qui est visible à l'œil nu par certaines longueurs d'ondes et également le rayonnement infraroude. Parlons maintenant de la lumière versus la photosensibilité. Donc, qu'est-ce que c'est la photosensibilité? C'est la propriété de certains matériaux ou organes qui vont réagir négativement à la lumière. Dans ce cas, si on prend une médication et exemple, on utilise une lumière visible. Donc, si on a un traitement avec un IPL ou un KTP, on risque d'avoir une très mauvaise interaction. Cependant, si on utilise une lumière infrarouge comme un diode, un IAG, on risque d'avoir une interaction qui va être extrêmement minime car ces lasers ont la propriété de chauffer le plan cutané. La lumière visible se situe entre 400 et 800 nanomètres. Si vous ne portez pas vos lunettes de protection, vous allez percevoir un énorme flash. Cependant, quand on utilise les infrarouges comme un IAG et un diode, on perçoit très peu la lumière. Mais dans l'un ou l'autre des cas, vous devez porter vos lunettes de protection en tout temps. C'est non négociable, c'est votre santé oculaire. Le pionnier de la médecine au laser, c'est Léon Goldman. Il a utilisé le laser Ruby en 1961 pour le traitement des mélanomes, des lésions vasculaires et du détatouage. Aujourd'hui, le laser est appliqué à presque toutes les situations cliniques. On parle de la chirurgie, de la dermatologie, de l'urologie, ORL, dentisterie, gynécologie et j'en passe. Il y a quatre interactions possibles avec la lumière. Dans un premier temps, la réflexion. Il y a 7 à 10 % de la lumière qui va réfléchir sur le plan cutané. Par la suite, il y a la diffusion. Donc, c'est les photons qui pénètrent dans le plan cutané et qui vont tout simplement se disperser. La troisième interaction, c'est la transmission. Les photons vont entrer dans le plan cutané et vont tout simplement mourir. Et finalement, ce que vous recherchez, c'est l'absorption. Donc, les photons vont pénétrer dans le plan cutané, se transformer en chaleur et vont aller endommager la cible. Comment on peut minimiser la réflexion et la dispersion? Dans un premier temps, il faut s'assurer que la peau est propre, qu'il n'y a pas de maquillage, de sébum, de cellules mortes. Donc, si vous souhaitez optimiser les résultats des traitements, on vous suggère une microdermabrasion. On suggère également la dermalinfusion ou l'application topique de rétinol. Dans un deuxième temps, votre pièce à main doit toujours être perpendiculaire à 90 degrés. Et de cette façon, on va utiliser beaucoup moins d'énergie. Donc, c'est plus confortable pour le patient et vous allez obtenir de meilleurs résultats. Le laser, comparativement à une lumière blanche ou une lumière pulsée, c'est collimaté, monochromatique et cohérent. Donc, collimaté, ça signifie que ça voyage dans une seule direction, ça a très peu de divergences, ça a très peu de perte de puissance, comparativement à une lumière ordinaire. C'est monochromatique, donc on a une seule couleur ou on a une gamme étroite, restreinte de couleurs. Et c'est cohérent, donc toutes les ondes se déplacent en phase dans le temps et l'espace. L'énergie va être délivrée d'une manière extrêmement précise et surtout très contrôlée. Donc, lorsqu'on veut créer l'absorption, on a besoin d'un chromophore et d'une cible. Je vous donne l'exemple de l'épilation. Donc, quand on veut produire la thermolyse sélective, on a besoin de la mélanine parce qu'on veut endommager notre bulge, nos cellules germinatives qui, elles, n'ont aucune couleur. Alors, parlons maintenant des différentes interactions. Donc, on a l'interaction photothermique qui est de la lumière et de la chaleur. On a également la photothermolise, photolumière, thermochaleur, lise-destruction. Il y a également la photocoagulation. On est au-dessus de 60 degrés et à ce moment-là, on fait de la vénothérapie ou des traitements de podiatrie pour les verrues. Il y a la photobiostimulation. Donc, on stimule la circulation, la synthèse du collagène. On va avoir une action sur les fibroblastes et également sur l'ATP, l'adénosine triphosphate. Il y a la vaporisation. On est au-dessus de 100 degrés et on va créer de l'ablation, de la découpe. Il y a également l'action photomécanique. Donc, on a vraiment des courtes durées d'impulsion. On a des puissances de crête de forte densité et on va utiliser l'action photomécanique pour fragmenter le pigment, pour créer une explosion lorsqu'on veut traiter du pigment ou des tatous. Et on a également l'action photochimique. Donc, c'est un effet chimique de la lumière. Laser signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. La longueur d'onde est toujours quantifiée en nanomètres alors que la fluence est quantifiée en joules par centimètre carré. La durée d'impulsion peut être quantifiée et mesurée en millisecondes, en secondes, en microsecondes, alors que les Hertz, c'est la vitesse de transmission de l'impulsion. En 83, Dr. Parrish et Anderson se sont entendus sur le fait suivant. Si on a une longueur d'onde spécifique qui coïncide avec une durée d'impulsion, de manière à avoir un effet sur une cible, mais pas sur les tissus avoisonnants, on fait la photothermolise sélective, photolumière, thermochaleur, lise destruction. Comment ça fonctionne la photothermolise? Donc, si on prend le cas de l'épilation, le chromophore cible, c'est la mélanine qui est présente dans la tige pilaire, dans la partie supérieure de l'épithélium folliculaire. Donc, la chaleur qui va être créée dans la tige pilaire, ça va être diffusé dans l'épithélium folliculaire pour endommager le bulbe, le bulge et les cellules germinatives. Et à ce moment-là, on va faire la photothermolise sélective. Dans la vidéo, on a un excellent exemple de la photothermolise sélective. Donc, on a deux ballons, un transparent et un noir, et on voit que lorsque l'impulsion est déclenchée, le laser va reconnaître la couleur du ballon qui est plus foncé. On a ici le spectre d'absorption de la peau. Donc, le rubis, un des premiers lasers à avoir été mis sur le marché. Le problème, c'est qu'on avait énormément d'effets secondaires parce que le laser était consumé avant d'atteindre la cible. Quelques temps plus tard, on a lancé l'alexandrite. L'alexandrite est très efficace pour les phototypes 1 jusqu'à 4. Et en ce qui a trait aux diodes et aux IAG, l'absorption est moindre. Donc, on pénètre beaucoup plus profondément dans le plan cutané d'une façon sécuritaire. Pour déterminer le phototype, vous devez utiliser la charte Fitzpatrick. Donc, la question est la suivante. Lorsque vous vous exposez au soleil sans protection solaire, qu'est-ce qui se produit sur votre peau? Donc, à l'écran, vous voyez les réponses pour les phototypes 1 à 6. Dans un deuxième temps, vous devez prendre en considération le background ethnique. Les deux sont généralement des Écossais, des Irlandais, des Anglais d'Angleterre ou des Allemands. Les trois sont des Méditerranéens, des Canadiens, des Américains. Cependant, pour les Canadiens, particulièrement les Québécois, faites attention parce que certains d'entre nous ont été métissés avec des Indiens. Donc, ça change la donne. Les quatre sont des Latinos, sont des Asiatiques. Les cinq sont des gens qui viennent du Middle East. Ils viennent également du Sri Lanka et des Indes. Et les six sont des gens à la peau noire. Troisième étape, si vous cherchez à valider le phototype, je vous recommande fortement de regarder un endroit vierge de la peau. Derrière l'oreille, chaque phototype a une couleur prédominante. Un, c'est blanc. Deux, c'est rose. Trois, c'est vert ou vert olivâtre. Quatre, c'est jaune. Cinq, c'est brun. Et six, c'est noir. Lorsque vous faites un patch test, les phototypes 1, 2, 3 vous donneront la réponse optimale et finale en 30 minutes. Cependant, les phototypes 4 vont prendre jusqu'à 24 heures avant de vous donner la réponse optimale finale. Les phototypes 5 vont prendre jusqu'à 48 heures, alors que les phototypes 6 prendront jusqu'à 72 heures. Lorsqu'on fait de l'épilation, la mélanine est absorbée, elle est convertie en chaleur pour endommager le bulbe, le bulge et les cellules germinatives. Donc, lorsqu'on a des peaux foncées, on va réduire l'affluence parce que le challenge, c'est la mélanine dans l'épiderme. Alors que lorsqu'on a des peaux pâles, on peut augmenter l'affluence, l'énergie si nécessaire. Lorsqu'on utilise la lumière, il y a trois paramètres à prendre en considération lors d'un traitement. Le premier, c'est le wavelength, donc c'est la longueur d'onde et l'effet sur les tissus. Dans un deuxième temps, il y a le time and tissue effect, donc on fait référence à la durée d'impulsion. Et finalement, il y a F pour l'affluence, donc l'énergie qui va être délivrée par joule par centimètre carré. Qu'est-ce qui va influencer nos résultats lorsqu'on fait de l'épilation définitive? Dans un premier temps, la pénétration, donc c'est la longueur d'onde. Deuxièmement, c'est les dommages collatéraux qu'on va créer. Et finalement, c'est l'absorption de la mélanine, donc du chromophore. On dit que les deux longueurs d'onde qui sont idéales pour faire de l'épilation sont le diode et le YAG. Dans tous les traitements, on doit prendre en considération le TRT. Donc, le TRT, c'est le temps de relaxation thermique. Le TRT, ça se définit comme étant le temps qui va prendre une cible pour dissiper approximativement 63% de son énergie thermique. On a deux cibles à l'écran, donc dans un premier temps, on a une cible plus petite. Donc, manifestement, pour respecter notre TRT, on a besoin de millisecondes plus courtes pour faire cuire notre cible. Alors que si on a un chromophore, une cible qui est plus grosse, plus foncée, donc je vais avoir besoin de plus de temps pour administrer mon énergie, ma chaleur. Lorsqu'on fait de l'épilation définitive, les chromophores ont besoin d'absorber l'énergie. On a besoin de diffuser la chaleur et par la suite, on doit détruire les cellules germinatives. Pour les lésions pigmentaires, épidermiques et dermiques, nous suggérons un Q-switched, rubis, alexandrite ou NDAG. Q-switched signifie quality switch. Donc, on parle d'un traitement photomécanique en anneaux ou en picosecondes. Si on souhaite adresser une lésion pigmentaire épidermique, le KTP532 ou l'alexandrite est tout indiqué. On voit à l'écran des zones comparatives d'effets thermiques. Donc, le CE2 provoque des effets indésirables et un temps de récupération qui est extrêmement long comparativement à l'herbiome IAG, particulièrement l'herbiome IAG à long pulse. Donc, on fait référence au Photonat espidermis. Il y a plusieurs types de lasers sur le marché qui offrent des durées d'impulsion différentes. Dans un premier temps, on a le Continuous Waves. Donc, c'est des ondes continues. Ça fait son apparition sur le marché il y a plus de 30 ans, entre autres avec le laser CO2. Le problème, c'est que ça engendre beaucoup de dommages collatéraux parce qu'on n'est pas très sélectif. Il y a également le Q-Switched qui est en milliardième de seconde qu'on va utiliser spécifiquement pour du pigment. Donc, pour toute problématique relative au pigment. Ou également le détatouage. Donc, c'est une durée d'impulsion qui est photomécanique. Et dans ce cas-là, les phagocytes vont prendre le relais. On a également durée d'impulsion pulsée en microsecondes, en millisecondes. C'est très général sur le marché. On a également les picosecondes en billionième de seconde qui sont également pour le pigment, le détatouage. Et on a également le laser en femtosecondes. Donc, c'est un millionième de milliardième de seconde. Et généralement, ça va être utilisé en ophtalmologie. À l'heure actuelle, il y a un grand débat qui entoure les nanosecondes et les picosecondes. Donc, les gens se demandent lequel est le meilleur. Donc, il faut comprendre que si on veut éradiquer du pigment, les nanosecondes vont nous amener avec notre pigment à amener une roche à un caillou. Alors que les picosecondes vont nous amener à un caillou à transformer à du sable. Il existe sur le marché un nouvel appareil qui s'appelle le Starwalker qui est fait par Photona et qui combine non seulement les nanosecondes, mais les picosecondes dans un simple pulse. Plusieurs traitements nécessitent un refroidissement. Donc, il existe le refroidisseur de contact. Donc, on fait référence à des glaçons ou des ice packs sur le plan cutané, l'application gel, l'utilisation de conducteur froid. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le Chill Tip et on le retrouve sur la pièce de main ET Light Sheer. Il existe également des refroidisseurs qui sont sans contact avec air froid ou vaporisateurs cryogènes. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le Zimmer qui peut s'attacher sur une pièce à main et qui a une plage de fluence de 1 à 9. Parlons maintenant de la grosseur et de l'effet des tailles de points, plus communément appelé le Spot Size. Donc, plus vous avez un grand Spot Size, plus vous allez avoir de profondeur dans le plan cutané. Plus le diamètre du faisceau laser est petit, plus vous allez réduire la pénétration à une longueur d'onde de l'eau. La diffusion et la taille du faisceau laser peut être intimement reliée. Donc, l'impact relatif de la diffusion est plus faible dans les tailles de Spot plus grandes. Donc, les tailles de Spot plus grandes pénètrent beaucoup plus profondément dans le plan cutané. Il n'y a aucun traitement laser ou IPL qui doit se faire sur une femme enceinte, tout simplement parce qu'on n'a aucun historique à ce sujet. Sur vos lunettes de protection, vous allez retrouver de l'information. Dans un premier temps, l'OD, la densité optique, c'est la force de protection. Également les nanomètres, la longueur d'onde, type couleur, du laser. N'utilisez pas les lunettes si les lentilles sont fissurées, le verre est rayé, le cadre est cassé ou sur les branches des lunettes, vous n'arrivez pas à voir l'OD ou la longueur d'onde. On voit présentement à l'écran des dommages oculaires, donc une petite brûlure qui est avec une hémorragie minimale et une brûlure cornéenne. Merci de votre attention et j'espère que cette présentation vous aura initié sur les bases de la physique et du laser. Merci. Merci.